Alors, on rentre chez nous, sur le plancher des vaches, loin des délires américains. Dans la crise du moment au Québec, c'est bien sûr la situation du réseau de la santé. On apprenait aujourd'hui que le ministre Christian Dubé a mis en place son comité de transition pour mettre sur pied Santé Québec, cette ultra-agence qui va gérer le réseau de la santé. Et bien sûr, déjà, les spéculations sont lancées sur qui sera le Top Gun. C'est quoi un Top Gun? Qu'est-ce que ça mange en hiver? M. Dubé a précisé sa plancée ce matin en entrevue avec Mario Dumont. Quand je dis le Top Gun, j'ai été critiqué pour ça, puis je vais garder l'expression. Pour ceux qui ont vu le film, il n'y a pas un Top Gun, c'est des pilotes. Il y a une école de pilotes pour avoir les meilleures équipes, parce que quand ils ont une mission, ce n'est pas un pilote qui réussit. C'est un ensemble. Sur le 3-4, il y a un wingman. Tout le monde les a vus, les films de Top Gun. Moi, c'est la même approche. Ce n'est pas juste une personne qui va faire la différence. C'est l'équipe qui va faire la différence. Si ma présidente, une femme, est présidente, puis qu'en même temps, elle vient de l'extérieur, puis qu'elle est appuyée par des gens de l'interne qui ont l'expérience, c'est la meilleure chose. Ça peut être l'inverse. Ça peut être quelqu'un qui est du système, qui est appuyé par une ou deux de l'extérieur, qui arrive avec de nouvelles idées. Alors, bien sûr, on va savoir, le décret, il va sortir la semaine prochaine. M. Dubé veut son Top Gun et son équipe de Top Gun en place à la mi-avril. Il y a déjà des noms qui circulent. Parlant de du haut de Top Gun, il y a celui de Nathalie Paladichev, qui est présidente d'Evanoui Cambridge, qui est le bras immobilier de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Puis là, on voit le genre, ce dont M. Dubé parle quand il dit, quelqu'un du privé qui va arriver avec un regard nouveau, mais épaulé par quelqu'un qui vient de la machine. Et c'est là qu'entre en scène un nom comme celui de M. Michel Delamare, qui, lui, est celui qu'on a nommé comme facilitateur pour trouver les bloquants. J'adore ce mot. Yasmine, cette idée de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas pris dans les bibis de la patente, de la bureaucratie, mais qui est un gestionnaire. Tu y crois? Moi, je trouve qu'on est en train de beaucoup trop mettre de pression sur peu importe la personne qui va jouer ce poste-là. C'est fou, oui. Parce qu'on la met dans une position impossible. On connaît le salaire avant de connaître la personne. Puis déjà, quand on a vu le salaire, on dit, il est mieux de livrer ou il est mieux de livrer. On ne sait même pas encore c'est qui, c'est quoi son profil, c'est quoi son mandat, mais on s'attend déjà à avoir des résultats et très rapidement. Mais cette personne-là, elle arrive, on la met à la tête de Santé Québec avec toutes les responsabilités, le devoir d'apporter de la performance et des résultats à court terme, étant donné notamment de son salaire et de ce que le politique a dit à propos de cette révélation qu'est le Top Gun. Mais on ne lui donne pas les coups des franges en matière de relations de travail, convention collective signée, cadenassée par d'autres. Le budget qui vient du ministère de la Santé pour 5 ans. La personne ne peut pas décider que tout d'un coup, il va falloir construire un nouvel hôpital, puis il va falloir dégager l'argent pour construire et augmenter la capacité de manière majeure. Cette personne-là n'est pas maîtresse du budget lié à la santé. On va lui donner un budget, puis on va lui dire, fais avec des miracles. Dans un contexte hyper politisé, hyper syndicalisé et hyper rationalisé, puis on lui dit... Tu nous déprimes, Yasmine, fais pas ça. C'est ton début d'année. À l'idée de tout être découragée. Il n'y a pas de façon à qui va postuler. Cette personne-là est très courageuse. Moi, je ne l'appelle plus le punching bag. C'est le punching bag national, ce n'est pas le Top Gun national. Marc-André, est-ce que tu es aussi sombre? Moi, je veux revenir à ce que tu crois à l'idée d'amener quelqu'un qui est un gestionnaire professionnel. Un des noms qui circulent, c'est Mme Paladichev, une expertise dans l'immobilier. On s'entend, ça n'a rien à voir avec gérer des hôpitaux. Mais semble-t-il, M. Dubé la connaît, ils ont travaillé ensemble à la Caisse de dépôt et de placement. C'est une gestionnaire hors pair. Tu crois à cette idée-là que c'est une question de gestion pour briser la bureaucratie? C'est sûr que ça peut fonctionner. Cette personne-là peut être de qualité. Ça peut fonctionner, mais ne perdez pas votre temps à la maison à envoyer votre CV. M. Dubé, il sait si c'est qui qu'il veut. Il a passé 300 heures en comité à parler de son projet de loi 15 et tout ça, puis l'imaginer. Quand il parlait à notre collègue Mario Dumont, il sait exactement qui il veut. La personne dans sa tête, il le sait. Il a dû avoir des approches. Ils ne sont pas là les bras croisés. Bon, on va attendre de fax, on va voir quel CV qui va rentrer le lundi matin. La personne est déjà choisie. L'échéance est tellement courte. Le décret va sortir demain pour l'appel de candidature. C'est six semaines pour que les gens déposent leur candidature. On s'entend, ça prend plus qu'un petit CV sur un coin de table. Après ça, le gouvernement se donne six semaines pour choisir la personne qui va être en charge de gérer 300 000 personnes et 50 milliards. Mais non, mais cette personne-là, c'est pour ça que je te dis, Emmanuel, elle est déjà choisie. Ce n'est pas signé. Je veux dire, le contrat n'est pas signé, mais je veux dire, ils ne sont pas là en train d'attendre que des gens postulent. Ils ne vont pas mettre ça sur les médias sociaux pour dire qu'on attend, on attend. Je veux dire, quand tu as une idée, puis ça, c'est le bébé de... Parce que ce qu'il faut voir là-dedans, Emmanuel, c'est que Christian Dubé, il ne peut pas échouer. Ils n'ont pas le choix à la CAQ. S'ils échouent là-dessus, ils ne sont pas réélus. C'est aussi simple que ça. Ça fait que là, il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils aient la bonne personne. Ça fait que cette personne-là, une fois qu'elle est choisie, puis là, tous les médias vont courir après, puis tout le monde va courir après, puis il va attendre des instructions, autant dans les médias, la place publique, que dans le réseau, puis d'attendre des résultats. Ça fait que je veux dire, Christian Dubé, là, il va la choisir, la personne. C'est la personne bien qu'il veut choisir, peu importe le processus qui est en place. Oui, en tout cas, on a hâte de savoir c'est qui. On a hâte de lui poser des questions. Oui. Et on lui souhaite d'emblée beaucoup de courage. Bonne chance. Bonne chance.